Hey, salut tout le monde, c'est Superboy, j'espère que vous allez tous très très bien, ma part ça va être nickel et donc aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo, donc comme vous avez pu le voir au titre et bien je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé durant la conférence de Playstation donc présentant la Playstation 5 et tous les jeux qu'il y aura, et bien sûr sa fameuse date de sortie et le prix alors on va tout de suite commencer, donc la conférence a eu lieu hier le 16 septembre donc actuellement à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 17 septembre ça a commencé à 22h, elle s'est terminée aux alentours de 22h50, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet donc la sortie de la PS5 sera le 12 novembre aux Etats-Unis, Japon, Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud et enfin elle arrivera dans le reste du monde et donc en France à partir du 19 novembre donc le prix de la PS5 sera de 499€ en version avec le lecteur du disque Blu-ray et pour la version dématérialisée, donc la Digital Edition, elle sera à 399€ donc les précommandes elles ont déjà commencé, donc vous pouvez d'ores et déjà précommander votre PS5 d'ailleurs moi c'est déjà fait, d'ailleurs j'ai fait un peu, enfin vous verrez que je ferai un petit vlog de lorsque j'ai précommandé la PS5 et de lorsque j'irai la chercher, regardez je vous mets un petit trailer tout de suite on a fini précommandé du coup la PS5 ça y est, donc on l'aura pas le jour J le 19 novembre parce qu'on n'était pas client premium putain alors qu'est-ce qu'il y a eu du coup durant cette conférence PS5 ? Alors on a eu le droit à un gameplay du jeu Final Fantasy XVI, ensuite enfin ce tant attendu gameplay de Spider-Man Miles Morales qui est juste magnifique, ensuite on a eu un petit trailer et pas des moindres du jeu Harry Potter Hogwarts Legacy en français tout simplement l'héritage de Poudlard alors franchement c'était une grosse surprise, moi quand j'ai vu ça j'étais excité mais comme jamais j'ai été vraiment hyper surpris et le jeu a l'air vraiment dingue, donc c'est un RPG sur Harry Potter où vous pourrez tout simplement créer votre propre sorcier aller dans la maison que vous voulez, donc Gryffondor, Pauve-Souffle, Serdègle ou bien Serpentard et donc ensuite vous pourrez arpenter et bien tout simplement les couloirs de Poudlard si vous voulez voir un peu à quoi ça sent, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir le trailer donc ensuite on a eu le droit à un gameplay de la campagne du nouveau Call of Duty Call of War ensuite à quelques images du nouveau jeu Resident Evil Village et du jeu Deathloop ensuite aussi des images de Devil May Cry 5, donc même un petit trailer, un petit trailer du jeu Oddworld Soulstorm enfin un gameplay du jeu Demon's Souls, ça je pense qu'énormément de personnes vont être contents parce que franchement le remake est juste dingue, les graphismes sont incroyables par rapport à ce qu'il est sorti sur PS3 donc c'est vraiment une dinguerie ensuite on a eu du coup le prix et la date de sortie de la PS5 et après ça on a eu le droit à un petit teaser de God of War 2 en tout cas la suite de God of War qui était sortie sur PS4 en 2018 et ça, ça a hypé énormément de monde dont moi on voit sur le teaser que c'est écrit que le Ragnarok arrive voilà donc ça va être assez sympa je sens alors pour ce qui est des jeux qui seront disponibles dès le lancement de la PS5 donc nous aurons Astro Playroom, le jeu Demon's Souls, Destruction All-Star, Sackboy Big Adventure évidemment Marvel Spider-Man Miles Morales et cette fois en plus, donc avec le jeu Marvel Spider-Man, donc Miles Morales vous aurez la version remastered, donc avec de nouveaux graphismes du jeu Marvel Spider-Man qui était sorti en 2018 donc en fait en un jeu vous en aurez deux franchement ça en vaut vraiment la peine et surtout que du coup le Spider-Man qui était sorti en 2018 aura cette fois quelques améliorations graphiques et il tournera sur PS5 et je pense que déjà que le jeu était magnifique sur PS4, il le sera encore plus sur PS5 ensuite on aura bien évidemment du coup le nouveau Call of Duty, Call of War et Assassin's Creed Valhalla alors ensuite pour ce qui est prévu de 2021 donc on aura le jeu Horizon Forbidden West qui est la suite de Horizon Zero Dawn donc bien sûr la suite de God of War donc du jeu qui était sorti sur PS4 en 2018 le jeu RPG Harry Potter Hogwarts Legacy donc en français l'héritage de Poudlard et enfin Final Fantasy XVI alors pour les possesseurs du PS Plus donc bien évidemment sans frais supplémentaires vous aurez accès à des jeux de PS4 tels que Uncharted 4 le God of War qui était donc sur PS4 The Last of Us 1 en version remastered Batman Arkham Knight Bloodborne Monster Hunter World et Persona 5 donc tous ces jeux seront entièrement gratuits si vous avez du coup d'ores et déjà le PS Plus enfin voilà j'espère que cette vidéo du coup en rapport avec un petit récap de ce qui s'est passé durant la conférence PS5 vous aura plu n'hésitez vraiment pas à lâcher votre plus gros pouce bleu à commenter et puis pourquoi pas partager la vidéo et vous abonner si elle n'a pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao ciao tout le monde portez vous bien j'aime j'aime